bonjour tout le monde vous êtes en couple et vous ne savez pas vraiment comment parler de vos envies de sortie vous savez pas comment les formuler parfois j'ai des jeunes femmes qui me disent bah je lui demande carrément l'autorisation je suis demandé est ce que je peux sortir et là je me dis non 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 ce n'est pas du tout une formulation entendable quand on demande à son partenaire ou à sa partenaire est ce que je peux sortir tel jour avec des amis ou un week-end peu importe on a l'impression que la personne s'adresse à un parent on demande l'autorisation or dans un couple on vient s'enquérir de l'accord de la personne mais on n'a pas besoin de son autorisation puisque nous sommes des personnes libres pour ce faire je vous propose deux types de questions la première on va dire est un peu plus douce pour les personnes qui ont un peu du mal à se détacher de est ce que je peux sortir donc l'entre deux pourrait être j'ai bien envie de sortir telle date est ce que ça te va voilà j'ai bien envie de sortir on parle de son envie où j'ai besoin de sortir en ce moment là j'aimerais bien voir mon mes amis voilà je trouve que c'est pas mal deuxième phrase c'est après demain je sors est ce que ça te va on est dans l'affirmation on a déjà décidé au préalable avec soi même que oui on allait sortir mais on vient quand même bah vérifier auprès de l'autre si c'est ok si on n'a pas oublié qu'il y avait une soirée en amoureux une soirée avec des amis qui étaient déjà programmés voilà mais pas infaillible donc du coup on vient demander à l'autre aussi si c'est ok tout simplement on est à deux dans un couple donc il va bien falloir aussi prendre les décisions en fonction de l'autre mais sans que ce soit lui ou elle qui décide à votre place je pense que c'est très important de le percevoir comme ça et n'oubliez pas ce que dit alexandra julien une thérapeute holistique on n'est pas fait pour s'appartenir on est fait pour être libre ensemble et je pense que c'est ça qui qui devrait être transmis et instruit dans les écoles pour qu'on s'imprègne de ça le couple ne veut pas dire enfermement domination vérification voilà tout ça contrôle je pense que on est censé être libre en permanence dans tous les cas de figure mais ça veut dire aussi dans le couple donc n'oubliez pas de poser les bonnes questions pour ne pas justement permettre à l'autre de vous enfermer qui n'avait sûrement aucune intention mais comme vous lui donnez le pouvoir en lui demandant son accord est ce que je peux sortir voilà la prochaine fois vous allez nuancer la dernière fois tu m'a demandé mon autorisation là tu me demandes plus voilà donc dès le début de la relation instaurer des bonnes bases et n'hésitez pas à mettre des mots sur ce que je viens de vous dire si ça fait des années que vous demandez l'autorisation de dire voilà j'ai plus vraiment envie de te demander ton accord tu n'es pas mon parent regarde la vidéo de julie coup de pouce ça sûrement t'éclairer voilà je remercie d'avoir écouté n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube je vous dis à très vite au revoir